Bonjour à tous, bienvenue dans l'atelier Rexel. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet d'actualité, la cybersécurité. Stéphane, qui travaille beaucoup avec les industriels, voudrait savoir comment protéger les installations des attaques informatiques. La question est parfaitement légitime, le nombre de cyberattaques est en constante progression. Vous le savez, nous sommes entrés dans l'ère de l'usine 4.0, à la fois communicante et connectée. Il y a de plus en plus d'objets connectés. Or, qui dit objet connecté dit logiciel, et chaque fois qu'il y a un logiciel, il y a une cyberattaque potentielle. Voilà pourquoi il est indispensable aujourd'hui de connaître les solutions en matière de cybersécurité. Pour éviter les attaques, il faut protéger les accès aux équipements. Les serveurs de données doivent être installés dans des pièces fermées à clé avec un dispositif de contrôle d'accès. Ce qu'on appelle les médias amovibles, une simple clé USB par exemple, présente aussi un risque pour le réseau de communication. Il faut donc en limiter l'accès partout où c'est nécessaire et idéalement équiper le site de machines spécialement dédiés au transfert de données extérieures. Enfin, pour les sites avec automate, les équipements doivent être protégés par des mots de passe. Le mot de passe doit être le plus complexe possible. Il doit comporter le plus de types de signes différents. Chiffres, lettres, signes de ponctuation. De plus, il est conseillé de désactiver les modes de configuration et de programmation à distance. Toutefois, s'il est nécessaire de les conserver, alors il faut mettre en place des systèmes d'accès tels que les VPN, des réseaux privés virtuels qui sont sécurisés et cryptés. Passons maintenant aux réseaux usines. Il est essentiel de cloisonner les réseaux en créant des îlots séparés les uns des autres afin de limiter la propagation des virus. Il faut donc établir au préalable une carte des flux de données, puis positionner au niveau des nœuds stratégiques les dispositifs qui vont assurer le confinement. On va utiliser pour cela des commutateurs ou switches, comme ceci. La deuxième étape consiste à limiter la visibilité des systèmes en implantant ce que l'on appelle un pare-feu en tête de réseaux usines ou en tête d'un îlot de communication local. Malgré toutes ces précautions, le risque zéro n'existe pas. Aussi, Rexel vous invite à consulter le site de l'ANSI, l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information qui détermine les normes à respecter. Elle apporte aussi son expertise et son assistance aux entreprises. A très bientôt pour un nouvel atelier Rexel. Sous-titrage Société Radio-Canada